Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, plus de deux mois et demi d'absence, c'est inacceptable, mais c'était pour la bonne cause. Comme vous voyez derrière moi, le local que je vous ai présenté il y a quelques mois est maintenant terminé. Toutes les machines sont là et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi telle machine et pas d'autres. Je vais vous expliquer aussi à quoi sert cette salle de sport. En bref, ça va être sympa. C'est parti. Ok, commençons par le commencement, le coin halter avec les halter Watson qui vont jusqu'à 50 kg. Pourquoi j'ai pris ces halter ? Parce que la poignée est un tout petit peu plus large que les halter classiques. Donc c'est vachement intéressant, ni mine de rien. Et puis elles sont incassables, donc plutôt jolie. J'en suis très très content. Les bancs, c'est du classique. À part les bancs Watson, on a le scapula bench. Donc ça, c'est pour faire en partie du développé couché où vous avez, vous voyez, le haut du banc qui est un tout petit peu plus fin. Ça permet de bien resserrer les homoplates et de toujours avoir la poitrine sortie lorsque vous faites du développé couché. Ça, c'est un banc assez spécial qui vient de chez Watson aussi, qui permet de faire un tas d'exercices. Mais je l'utilise surtout pour le curl. J'utilise aussi pour les extensions triceps à la poulie. Et je l'utilise pas mal aussi pour du développé lorsque j'ai envie de travailler les triceps. C'est un petit peu comme du développé au sol, mais la position est un tout petit peu différente. Donc très content de ce petit achat. On a les barres qui sont préchargées aussi. Pareil, ça c'est du Watson. Vachement pratique sur leur petit rack qui tourne. J'ai pris des barres droites et pas des barres easy parce que les barres easy, je déteste ça. Et je trouve que ça ne sert absolument à rien. Ensuite, ici, on a le tirage vertical Watson. Super, super intéressant parce qu'il y a la possibilité de régler les bras sur l'extérieur. Donc parfaitement adaptable si jamais vous avez envie d'avoir une trajectoire différente. Avec les poignées prime qui sont elles aussi assez exceptionnelles. Vachement ergonomiques, peut-être que vous les avez déjà vues quelque part. Donc parfait pour le tirage vertical et d'autres exercices. De ce côté-là, on a les cages à squat. Il y en a deux. Donc marque Hammer Strength. Elles sont très jolies. Je ne suis pas déçu de les avoir prises. Et puis on a des barres à squat qui viennent de chez Watson. Donc on a une safety bar. On a une camber bar que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous montrerai sûrement dans une vidéo. Et on a aussi une trappe bar. Et puis sur la cage à squat, il y a les attaches pour les dips. Comme on le voit un petit peu de partout. Et d'autres attaches pour les tractions, etc. Ici, c'est tout le nécessaire pour faire des squats parfaits. Avec les petites cales de chez Prime qui vont de 5 à 30 degrés. Donc niveau optimisation, c'est nickel. On a une Smith Machine qui vient de chez Watson. Donc rien de spécial. Ce petit truc qui permet de faire des Nordic Curl pour travailler les ischios. Génial. Je suis très content de l'avoir pris. En plus, ça ne coûte pas cher du tout. Ce banc-là pour faire du rowing planche. Le hack squat de chez Jim Leko. Vous l'avez déjà vu en rouge lorsque je m'entraîne à VO2max. Presse à cuisse de chez Hammer. Bon, rien de bien fou. Celle-là aussi, vous l'avez déjà vue partout, je pense. Un développé convergent de chez Prime. Et ça, c'est juste une petite tuerie. Parce que ça permet d'avoir une résistance variable dans le sens où, en fonction du placement du poids, qu'on le mette sur le numéro 2, le numéro 1 ou le numéro 3. Du coup, la tension n'est pas au même endroit. Et ça, je peux vous dire que, niveau recrutement musculaire, c'est le jour et la nuit. C'est assez incroyable à quel point ça change votre recrutement musculaire. Juste à côté, on a un rowing horizontal qui vient aussi de chez Prime. Donc, toutes les machines Prime, il y a cette logique de résistance variable. Donc, vous pouvez mettre le poids sur trois points différents. Et puis, comme c'est indiqué ici, en fonction du placement, vous pouvez soit « overloader » le début du mouvement, le milieu du mouvement ou la fin du mouvement. Ce qui est bien avec ces machines-là, c'est que les poignets, elles sont quand même clairement ergonomiques. Elles bougent à 360 degrés. Donc, c'est vachement intéressant. Ici, machine Hammer pour le dos, super bien. On ne la trouve pas souvent, celle-là. On trouve souvent des machines tirage vertical et rowing horizontal. Mais en France, en tout cas, je ne l'ai jamais vue, celle-là. C'est le rowing Dorian Yates. Si jamais vous l'avez déjà vue ou déjà testée dans l'une de vos salles en France, dites-le-moi. Parce que c'est quand même une machine assez rare. Et je l'ai prise parce que je l'avais testée plusieurs fois et la trajectoire, elle est juste incroyable. Ici, on a une presse à molette, toujours chez Prime. Donc, encore une fois, Prime, même principe, résistance variable. Mais ici, comme c'est avec une poulie, on peut changer directement la position de la cam. Et en fonction du numéro qu'on va choisir, pareil, ça peut être soit le début, soit la fin du mouvement qui va être le plus difficile. Au milieu, on a une machine à deep summer strength. Vous la connaissez, celle-là aussi, rien de spécial. Un band développé couché. Une machine à mollet assis. Et ici, on a une machine pour travailler les tibias. Le tibia à l'antérieur. J'ai pris parce que vu que je n'ai pas de mollet, peut-être qu'un jour, j'aurai des tibias. Ça permettra d'équilibrer le truc. Un squat pendule de chez Watson. Mais quel plaisir, celui-là. Pourquoi j'ai pris ça et pas une autre machine circulaire pour le bas du corps ? Parce que tout simplement, celle-ci, c'est la meilleure pour travailler les quadriceps. Parce que l'axe de rotation, comme vous le voyez, il est face à vous. Ce qui n'est pas le cas de, par exemple, la vis squat de chez Hammer Strengths, où l'axe de rotation, il est derrière vous. Donc ça en fait un exercice plutôt chaîne postérieure. Alors que celui-là, c'est un exercice qui est pur genou. Donc vous prenez tout sur l'extension de genou et du coup sur les quadriceps. Donc très, 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 très heureux d'avoir choisi celle-là. Ensuite, on a une convergente déclinée de Hammer. Ça, pareil, elle est assez classique. Vous l'avez vu, je pense, dans pas mal d'endroits. On a un petit banc pour faire les hyper-extensions, toujours de chez Hammer. On a le Butterfly et arrière d'épaule, toujours chez Hammer. Parce que très bonne machine, que j'ai testée plusieurs fois, donc je l'ai prise. Ici, on a un Larry Scott de chez Prime. Donc c'est un banc classique, mais ce qui est intéressant, c'est que, pareil, la personnalisation des poignets, elle est assez dingue. Ça bouge à 360 degrés vers l'intérieur, vers l'extérieur et vers l'avant, vers l'arrière. Donc c'est assez incroyable. Pas de douleur de coude, pas de douleur de poignet. Vous prenez tout sur les biceps. Ici, leg extension, une tuerie. Juste à côté, pullover. Celle-là, je ne l'avais jamais testée. Donc je l'ai un peu prise à l'aveugle parce que toutes les autres machines, je les avais déjà testées dans d'autres salles. Mais j'en suis très heureux aussi. Elle est super bien faite. Et pareil, le fait de pouvoir modifier la résistance, ça change tout en termes de recrutement musculaire. Un lecker allongé, une machine pour les élévations latérales. Ici, j'ai une poulie à 90 degrés de Life Fitness. Life Fitness et Hammer Strength, c'est la même chose. C'est vendu par la même marque avec les accessoires Prime qui sont juste ici, qui sont très intéressants pour faire du face pull ou faire des extensions pour les triceps. Et ici, un multipost avec poulies réglables, tirage vertical. Ça aussi, on le voit de partout. Donc rien de spécial. Le seul truc spécial, c'est qu'on a mes petites poignées Prime qui sont dessus et qui sont vachement ergonomiques aussi pour faire le tirage vertical et qui sont modifiables. C'est-à-dire qu'on peut les mettre en pronation, en prise neutre ou en supination. Donc très très heureux de ce petit achat. Donc pourquoi on ne retrouve pas plus souvent ces machines Prime ? Parce que malheureusement, il n'y a pas de revendeurs en Europe. Moi, je les ai commandées directement aux Etats-Unis et c'est un vrai bordel pour les faire importer en France avec les taxes de douane, etc. Mais bon, je m'en suis sorti. Pour vous dire, je les ai commandées début mai et elles sont arrivées la troisième semaine de septembre. Donc pour vous donner un petit peu une idée du délai. Et le souci, c'est que... Enfin, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est des machines qui sont tellement pointues, entre guillemets, que vous mettez ça dans un fitness park, les gens ne sauront jamais dans quelle position régler la résistance. Et l'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir modifier la courbe de résistance. Si vous ne savez pas ce que c'est la courbe de résistance, je ferai une vidéo dessus. Pour que la courbe de résistance soit la plus proche possible de la courbe de force. Donc ces deux termes ne vous disent peut-être rien, mais je vous ferai un topo là-dessus pour que vous puissiez comprendre en quoi ces machines peuvent être intéressantes. Le projet de cette salle, il est simple. En 2017, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir un local dédié à la création de contenu et au coaching personnalisé. Un peu comme le fait le youtubeur Jeff Cavalière, qui filme toutes ses vidéos dans un local où personne ne s'entraîne. Et du coup, il peut être plus productif et proposer plus de contenu plus régulièrement. Et c'était exactement ça l'idée. Je voulais que tout soit centralisé dans un seul et même endroit. Et pas que j'aie à filmer mes vidéos dans une salle de sport, faire le montage chez moi. Si jamais il y a des plans qui ne me plaisent pas, je suis obligé de faire des allers-retours. En bref, niveau productivité, c'était une catastrophe. Donc la première motivation, c'était ça. Avoir un endroit où je puisse filmer mes vidéos, monter mes vidéos, et puis avoir des machines de musculation pour faire des coachings personnalisés si j'en avais besoin. Donc je suis tombé sur ce local qui fait un peu plus de 260 mètres carrés. Je ne cherchais pas quelque chose d'aussi grand à la base. Mais quand je l'ai visité, j'ai vu la hauteur sous plafond, j'ai vu les verrières qui sont quand même assez stylées. J'ai vu que c'était très aéré. Je me suis dit, ça, c'est parfait pour en faire une salle. Et coup du hasard, ou peut-être que c'est simplement le destin, trois semaines après avoir trouvé ce local, je suis parti faire un stage de musculation aux Etats-Unis dans la salle de Ben Pakulski. Et Ben Pakulski, il a un petit peu le même genre de salle. Sauf que lui, c'est beaucoup plus grand. Pour y être allé, ça doit faire au moins 1000 mètres carrés. Donc quatre fois ça, c'est sa puissance 20. Et quand je me suis rendu compte à quel point il avait construit un environnement dédié à la progression, qui n'était pas ouvert au public, mais qui lui, lui permettait de produire du contenu et de faire ses stages et ses coachings, etc. Je me suis dit tout simplement, je veux la même chose. Je m'en suis clairement inspiré parce que c'est quelque chose qui m'a, pas choqué, mais qui m'a marqué dans le sens où il n'y avait vraiment que des personnes motivées, déterminées, qui travaillent bien, qui travaillent dur. Et je voulais avoir la même chose, tout simplement. Donc clairement, le but de cette salle, ce n'est pas de l'ouvrir au public, parce que premièrement, ce n'est pas forcément très grand. 260 mètres carrés, même si j'ai un plateau musculation où il y a tout le nécessaire, pour accueillir plusieurs dizaines de clients, ce n'est pas forcément la superficie idéale. Et deuxièmement, je veux vraiment que ce soit dédié aux personnes qui sont déterminées à progresser, qui ont besoin d'un environnement où elles vont pouvoir côtoyer des personnes avec le même type de motivation et qu'elles puissent profiter du meilleur matériel et des meilleurs conseils. Mais surtout, cette salle, elle va me permettre de produire du contenu encore plus régulièrement et encore plus qualitatif. Et mon objectif, à travers mes vidéos YouTube ou à travers mes programmes de musculation et mes coachings, c'est d'identifier tous les obstacles qui se mettent entre vous et vos objectifs. Et je sais que d'avoir un environnement dédié à la musculation, ça me permettra de vous proposer des solutions qui sont encore plus personnalisées. Et ce désir de vouloir produire plus de contenu pour YouTube, c'est aussi une façon de vous remercier, parce que si j'en suis là aujourd'hui, que je peux investir dans une salle dédiée à la production de contenu, c'est aussi grâce à vous. Donc, vous proposez des vidéos encore plus régulièrement, c'est ma façon de vous dire, je suis derrière vous et ensemble, on va tout éclater. Ok, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Pour moi, c'était un plaisir de vous faire visiter tout ça. Vous savez que vous pouvez venir vous entraîner et venir vous faire coacher dans cette salle pendant les week-ends Muscle Academy. Je vous mets le lien dans la description, c'est le tout premier lien, vous avez juste à cliquer dessus. Et je vous laisse aussi un petit aperçu de ce qui s'est passé à la dernière Muscle Academy. Si tout ça vous a plu, je vous encourage à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon, là, il n'y a plus de sourire qui tienne, mais je ne rigole pas. Là, on va faire les jambes, on va faire le bas du corps. Hier, vous avez été quand même très efficace. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des larmes qui coulent. Blague à part, aujourd'hui, c'est le moment où il va falloir aller chercher l'intensité maximale. S'il faut crier, s'il faut insulter, s'il faut pleurer, faites ce que vous voulez. Il faut mettre l'intensité maximale. On ne va pas vous ménager, on ne va pas vous dire, tu peux en faire encore une ou deux. On va vous obliger à aller jusqu'au bout parce qu'on sait quelle est l'intensité maximale. Vous, vous ne le savez pas forcément. Donc, si je vous dis de continuer sur un exercice, vous continuez sur un exercice. Peu importe l'expression de votre visage. C'est OK ? Je n'ai pas fait une salle pour qu'on soit sage, pour qu'on soit silencieux. J'ai fait une salle pour qu'on se donne à fond. Donc, on va chercher l'intensité maximale. Et normalement, là, c'est ce moment-là que votre rythme cardiaque commence à monter. On se dit qu'on commence à passer en sympathique. On n'est plus en parasympathique. On va envoyer du lourd sur la séance jambes. On va envoyer du lourd sur la séance jambes. On va envoyer du lourd sur la séance jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada